Les acteurs de la communication audiovisuelle et de la presse sensibilisés sur la transparence et la responsabilité des médias face au développement numérique en Côte d'Ivoire. Les lois modifiées de la presse et de la communication ont été présentées aux parties prenantes. Fin de formation au centre civique de Bimbressot. 300 nouveaux jeunes ont bénéficié d'un renforcement de capacité en couture, cuisine et maçonnerie. Et puis, Encia Bank lutte officiellement contre le blanchiment d'argent. L'établissement financier est désormais titulaire de la certification AML 30 000. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les lois jumelles de la presse et de la communication audiovisuelle connaissent des modifications. Face à Internet qui a radicalement transformé les habitudes et les usages, le ministère de la Communication estime que le développement du numérique a ouvert la voie à de nombreuses déviations. Dans un souci de garantir la transparence et la responsabilité des médias dans ce nouveau paysage numérique, un atelier a été organisé par la direction des affaires juridiques. Dominique Zohouré fait partie des représentants d'institutions présents à cet atelier. Une question qui est très cruciale sur la régulation, la réglementation des médias, de la presse, de la communication audiovisuelle. Le dispositif légal existant ne permettait pas de mettre un terme à l'exploitation illégale des contenus sur Internet. L'atelier a servi de cadre pour officialiser la régulation des contenus audiovisuels. Le web, le troisième, et la naissance des médias sociaux nous ont offert un nouveau support de sélection directe. Dans ce nouvel environnement, le devoir du même est de donner notre pays d'un cadre juridique à taper « qui permettent la régulation efficace des secteurs de la presse et des médias à confondre les tâches ». Les acteurs de la presse et des médias sont incités à être déroulés des enseignements diffusés pour un écosystème efficacement régulé et sans dérive. Roger revit trois mois après l'échec de son Eldorado en Tunisie. À son arrivée dans ce pays maghrébin, le jeune homme a pensé trouver le bonheur, mais il a échappé à la mort. Aujourd'hui, il saisit l'opportunité que lui offre l'État de Côte d'Ivoire au travers de sa formation au centre civique de Ben Bressau. Roger y a bénéficié d'une formation en maçonnerie. Après ces trois mois, je crois qu'il y a eu un changement. Je me sens très bien. J'ai appris beaucoup la discipline et l'obéissance. Et surtout, j'ai appris beaucoup d'arriver à la discipline. Je vais beaucoup me donner au travail. Pendant trois mois, en mode internat, ces pensionnaires ont reçu une formation civique et citoyenne. Merci pour cette belle aventure qui nous a amenés à répondre à confiance et à appeler lui un savoir-faire. Car il faut dire, pour la plupart d'entre nous, il semblerait ne plus y avoir d'avenir. Grâce au centre, grâce aux formations reçues, l'horizon s'est bien sûr pour nous tous. Une joie pour les parents de retrouver leurs enfants. Je suis même fier. Je suis dépassé. Vraiment, je suis dépassé. Trois mois seulement, j'ai vu ma fille. Et puis, le comportement, ça me dépasse. Je suis fier. Notre responsabilité à tous, c'est de créer des conditions au niveau de la discipline familiale. Pour que les enfants soient bien encadrés et que les enfants ne les aînent pas, les délinquants, etc. Ce sont les centres de Boaké 1 et Bimbresso qui ont abrité les formations de ces 300 jeunes. Pour cette année, 1 452 au total ont été formés dans les différents centres du pays. NTIA Bank franchit une étape dans son engagement envers la conformité et la sécurité financière. Lundi 18 décembre, l'établissement financier a obtenu la certification AML 30 000. Il s'agit d'une norme permettant de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est pour nous un engagement, un engagement à poursuivre en matière d'application des bonnes pratiques, en matière de contribution aux efforts du secteur financier pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il est aussi un message, un message de confiance que nous envoyons à nos partenaires, que nous envoyons à nos clients et par lequel nous leur disons que NTIA Banque Côte d'Ivoire est digne de confiance et qu'il peut faire des affaires avec nous. Le processus d'obtention de cette certification par la banque a impliqué une évaluation approfondie de cette politique, procédure et système interne de gestion des risques liés au blanchiment des capitaux. Cette mission s'est déroulée autour de quatre grands chapitres. La revue documentaire de l'ensemble des dispositifs mis en place, l'échantillonnage d'un certain nombre de dossiers d'entrée en relation client, mais également des interviews avec les personnes clés en lien et exposées directement au sujet de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et enfin, la revue du système d'information informatique sur ces sujets en lien avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour rappel, NTIA Banque Côte d'Ivoire est certifiée ISO 9001 version 2015 et titulaire de plusieurs autres distinctions, notamment le label Lucy 26000 obtenu en janvier dernier. L'institution financière demeure la première entreprise africaine à l'obtenir. Aucun paiement n'est exigé pour la retransmission des matchs de la Cannes 2023. Face aux caméras et aux journalistes, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations met les points sur les i. Suite aux nombreuses polémiques survenues sur les réseaux sociaux, le COCAN a jugé opportun de faire des précisions sur la question de la retransmission des matchs de la Cannes 2023 dans les grandes surfaces, à savoir les bars, maquis et restaurants. On a souhaité qu'on fasse une distinction. Entre les espaces comme les matchs, les restaurants, tous, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas concernés. Les espaces d'un bar, d'un match, le dénoncé du bar, il y a une télé qu'il allume pour ses clients. Ça, vraiment, je ne sais pas comment. Par tel mécanisme, on pourrait l'empêcher. Nous-mêmes, on aurait voulu que matériellement, il nous serait impossible de le faire. En l'échelle même de Yopougon, si tu ne veux pas tourner tous les bars, pour aller voir, comment tu fais, concrètement ? Donc, je dis Yopougon, il vient au vide-mati, un jour, mais c'est pratique. Chacun a l'intérêt à lui mettre. Mais ça, c'est pas de ça qu'il sache. Donc, les questions, c'est les espaces spécialement aménagés. Il y a des opérateurs qui trouvent que bon, c'est le moment pour eux de faire une opération économique. Il y a 1000 hectares, quelque part, qui, en désirant, ils veulent l'aménager pour que, bon, ce soit un espace qui puisse accueillir du public pour retransmettre les matchs. Là encore, on leur dit, vous pouvez le faire, mais en condition que vous respectez le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est de vite que vous veniez faire avec les sponsors concurrents, les sponsors de la compétition et les opérations en fédé. D'autres questions ont été abordées au cours de cette conférence de presse. Il s'agit de l'efficacité des infrastructures sportives. Les derniers réglages ont été faits et que nous sommes faits pour accueillir le 13 janvier l'événement. Les experts ont parcouru les différents compartiments de l'organisation, ressemblant à les infrastructures sportives, les infrastructures d'hébergement et l'organisation problématique. Rappelons que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va ouvrir ses portes en Côte d'Ivoire le 13 janvier 2024. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada